Bonne nouvelle pour la bande de Koua Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est très facile. Vous allez sous-souter un carton de la maison qui est en route de l'agence, c'est très facile. Dans ce cas, il y a une application sans d'oeuvre. C'est très facile. Vous pouvez télécharger les parties à téléphone. Vous pouvez télécharger la bande de Koua Diaspora, en France, en France, en France. C'est en France, en France, en France, en France, en France. C'est très facile. Plus facile, il n'y a pas mieux. C'est très facile. 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 Et puis, dossier concernant l'invalidation des 81 députés. La CENI a promis d'apporter au procureur général après la Cour de cassation des éléments probants et individuels ayant conduit à l'invalidation de ces candidats. Députés nationaux accusés de fraudes, bourrages, des urnes et violences lors des scrutins de décembre dernier à faire à suivre. Et puis, en sécurité, afin de lutter contre les attaques des hommes armés dans la ville. La Cour militaire du Nord qui vous a indiqué que tout militaire en divagation sans ordre d'émission portant l'arme et en tenue des FRDC sera sévèrement châtié et subira la rigueur de la loi. Voilà tout. Pour nous, on a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y a des leaders. Pour nous, on a des nouvelles. On a des invités. Il y a des nouvelles. Tout se suit, c'est notre doctorat Kankonde. Il y a des unions sacrés. Et puis, on est bien. Merci beaucoup. Merci, Dr. Kankonde. Le pari que chez l'un des chefs, le chef de l'État, toujours le seul et unique. Ça, c'est Pélique qui est un bigu. Ça fait très longtemps que nous aille. et surtout on a une petite pensée pendant des coups moko qui est un ami qui s'est battu avec nous pendant très longtemps n'a mis qu'il y a poteau parfait il n'a pas il est temps et qu'on quitte en beaucoup pour se défendre il a fait plus d'une semaine en d'accord koufaki donc mes pensées vont à toute la diaspora congolaise en Allemagne et à Cologne et à Belgique et à Tarabiso donc sachez qu'il y a mes condoléances à la famille Nae, la famille Zanzeï, la famille Jeannette et Boulengue et à l'Allemagne et à l'Allemagne et à toute la diaspora congolaise de l'Allemagne et puis un peu partout surtout des Cologne n'ont pas le droit de la famille pour les Cologne, mais c'est un peu comme maître Gautier, il n'y a pas assez beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Maman pour une opportunité avec Bissot, notre soutien, notre soutien et notre soutien nous avons le soutien et notre soutien, le soutien nous avons le soutien, le soutien nous avons le soutien Aujourd'hui, le Conseil d'État vient de nous donner encore un siège. Le rapporteur, le Conseil d'État, qui a été tombé, Mme Séverine, qui vient de rapporter le procès contre l'MRC. Aujourd'hui, nous avons 10 députés. Il est conservable que l'ACP, qui est la deuxième force politique, avec 10 députés, c'est que tout le monde va présenter ce qu'il y a APK, que l'ACP est athée. Donc, nous demandons aux autorités de nous à créer, parce que nous devons prendre les perchoirs où il y a APK, parce qu'ils ont créé les alliés, et ce qu'il y a, 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 et ce qu'il faut le respecter. Je vous en prie. Nous avons un déco, Jean Pinga, Lula, Kamunga, au cadre de la FCC, et à Kabila Forever. N'obliquez-vous ? N'obliquez-vous, Maman. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été qui meibouté. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie pour que vous avez eu lieu de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Je vous en prie. Mon Bré, c'est un être. Je vous en prie. la congou oué tu aubana betu mcongo wa mungalata mkale nga wamujulu atame kunwafunya vide mukulu anutue vwe vwe mwimbo kangai na kodenoselo kumukuzo le kana nambanza ete le general kilimbalim bako landangai aya ya 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 bapolisho yo bache ya panther noir waow dengue bako sale la musala mon general kaka sogo landeli bango Koka nga ezali Koka nga moto ezali Koka nga moto Koka tuna ta kombo Koka mouna moto pati Ba tombo limbala moko Elimbala moumigite Système wana Ba landela yango Epi derapage de koti mingi Moi même j'assise à cela hier Et loko moussouna yana denonce Ba prisonnier Oyo yandolo Ba benga kinga yba lo binde Ko jampi Kondisyote ozo vande la Mouyente Quelke minute A tout moment Ba to ba zokou fa et touf ma Ba to ba le kanyé belé trop Condition de vie difficile Na prison Ndolo Ba militaire Wa na ba zolé la makas Prision makala Ndengé moko Ba to ba le kye belé Ba zokou fa à tout moment Président de la république Ministre à justice Ba directeur ya ba prison Na tangi S'il vous plaît Faites votre travail Faites les propositions Pou ba désengorger Ba nde ko wana ba zokou Ba prisonnier Ba ba perdre Ba drouan a bangonion Soté Ce sont des imes comme nous Alors ils doivent avoir un traitement Ya bien Condition ba zale Eza malam Mouyente Ba lukamwaya ko dégagé Ba désengorger Ba te ba vivre Malam A ko wata pe prison Abimi A ko mi til pour la société Donc vraiment Ndengé moko 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 qui ne fait qu'une manœuvre, parce qu'il y a des gens à travers la régie des autres, des gens qui ont des RTNC, qui ont des petits plaques. Et l'intervention pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moi une autre façon, un autre moyen, qu'on interpelle les moutres ? J'ai vu les jeunes, ce sont, excusez-moi de dire que ce sont des Koulouna. Oubazagina Dipouana, ce n'est pas des gens de l'ordre. J'assume ce que je dis, je l'interpelle, le colonel qui est général, pour que les choses doivent changer. Moutouakiti, il est en civil, parce qu'il y a des Koulouna, il y a des Koulouna, il y a des Koulouna, avec Mbeli, moi je suis dans les taxis, il y a des Koulouna, il y a des Koulouna, tout le monde va gangue, et il y a au moins cinq. Même le chauffeur, on a le vu bien, je, la plaque, il y a 10 Koulouna, on ne peut pas comprendre que tous les gens, dans une ville-province à Koulouna, il est 13h, et re, la situation est abondante, il y a des Koulouna, 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 mais quand on les interroge, est-ce que vous ne pouvez pas le faire, même si on va interpeller quelqu'un, pour lui faire comprendre ce qu'il fait, mais vous prenez ce soit disant le bureau d'eux, ce sont des Koulouna, je dis bien, même pas en cravate, que vous utilisez avec la police, ils ne sont pas identifiés, qui marchent avec le couteau, en plein jour, ils menacent des paisibles citoyens comme nous, et ça je développe. Ça c'est un autre problème, je dis bien, le roulage, dans ma zone de Mananzela, il y a un cahier, mission, feuille de route, il y a des Koulouna par jour, il y a des Koulouna, il y a des Koulouna, le général Koulouna, le dernier, j'ai vu le général Tchouéren, il a frappé dur, même Koulouna, je l'ai critiqué avant ma classe, parce qu'il doit travailler, moi je suis parmi les Koulouna, qui est à Koulouna, on était pour le rizement comme les autres le font, mais quand il faut travailler, il faut travailler, mais quand il y a des jeunes civiques, pourquoi il y a des bureaux d'eux ? On a besoin de ces jeunes hommes, pas qu'il n'y a pas de la République, qui croient qu'on est contre la classe, des pays d'eux, les citoyens, on le dit bien, ils ne sont pas à Koulouna, 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 Maintenant quand on vous les interpelle, faites-le calmement, parce que vous dérangez les autres, vous mettez les autres en insécurité, mais ces mêmes personnes qui sont en civil, en jokings, ils commencent à agresser les autres, je dis que j'ai été agressé, et je dois déposer une plainte contre Nani, ça ne se peut pas se passer comme ça, le chef de l'État doit travailler avec qui ? Si il est au-delà, non, on ne va pas comprendre, lui c'est un juriste, le général qui est un juriste, il a dit qu'il n'y a pas à Koulouna, les infractions, mais pourquoi je n'y a pas à Koulouna, tout le monde a vu, je cherche les images qui vont venir, quelqu'un qui sort un couteau pendant la journée, alors il me fait comme ça, il va m'égorger, j'ai dit au taxe humaine, le salaire est fort, t'opposera, si tu reviens à Koulouna, on les a enfouis. Pour revenir à Maka Mounayo, ça c'était un biscuit, mais genre, Gérard, moi je n'ai rien contre vous, moi c'est la République, donc vous êtes général, généraux, tout ça, moi ça ne me dit rien, ça c'est la République, le bilan qu'on a à défendre ici, en tant qu'il n'est pas ricochet du chef de l'État, c'est le bilan du chef de l'État, c'est l'Assemblée nationale, vous devez savoir que là, j'ai vu le Djo Baïnen, M. Mboso, qui a convoqué une plénière, pour avoir un ordinateur, pour avoir un ordinateur, pour avoir un rôle pour Maka Mounayo, qui est normalement. Dans le Congo, les Niosonok sont partout, ils ne peuvent pas comprendre que, ceux qui disent Mboso, c'est les mains, il faut s'ouvrir le cours de Mounayo. Maka Mounayo, c'est ça, c'est que j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, il faut attendre, 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 parce que la majorité, ils ne savent même pas, pourquoi ça, l'Assemblée nationale, il faut attendre, il faut attendre, il y a d'abord, le chef qui est là, il doit d'abord, répartir le rôle, vous dire, quelle est la matière, à l'ordre du jour, moi je ne vois pas, ce qui bloque, parce que, les règles sont établies, ce sont les mêmes règles, que l'Olanda, il y a des mille, ce sont les mêmes règles, qui continuent, alors, dire qu'on bloque quelque part, jusque là, Mbosu n'est pas président définitif, l'Assemblée nationale, que ce soit, il n'est pas président définif, il y a Sénat, donc, tout jusque là, il faut essayer de mettre des choses, il faut que, Mbosu, il y a des législateurs, parce qu'ils ont bloqué, parce qu'Assemblée nationale, imagine un peu, il y a une année, toutes les lois, où ils sont là, qui votaient l'Assemblée nationale, ils ont salé les lois, pourquoi faire la précipitation, qui est basée à la Kawa, au contraire, nous pouvons dire, Mbosu, c'est pas où tu connais Kawa, ceux qui sont en train, comme ça, l'anani, expédier les affaires courantes, bah, c'est pas possible, c'est pas une indemnité, bah, c'est pas possible, c'est pas une indemnité, la deuxième fois, c'est ça le problème, mais c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on laisse la caravane sur son cours, l'on coule, donc on attend, parce que ce que j'ai dit, peut-être c'est une information qui n'en vient pas, avant de venir ici, c'est l'Assemblée nationale qui a convoqué une plénière, pour établir ma rôle, chacun doit jouer sa partition, et puis attendre que ça se termine, pourquoi on devait être apprécié, pourquoi, les salubrétés, donc les gens voient le scandale partout, nous parlons ici, république, donc si vous nous donnez le Coran, ou bien tout le monde l'Assemblée nationale, bon, de tel temps, de tel temps, c'est comme la formation gouvernement, je sais que c'est notre dossier, formation de gouvernement de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements de l'Assemblée nationale, ce qui va tenir gouvernement, c'est que toi tu seras dans le gouvernement, mais on a vu dans ce monde 579 jours, là-bas belge, le gouvernement de l'Assemblée nationale, 579 jours, ça a commis plus d'une année et demie, mais ici, nous n'en sommes pas encore, dans 200 jours, on est en train de, nous sommes à la cuisine, Judith Toulouka est à la cuisine, alors qu'on prépare, mais nous devons avoir le calme, il faut tout dire, pas professionnel, c'est tout ce que moi je peux dire pour le moment, mais il n'y a pas un blocage, tout ça sera clair, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous devons attendre, nous devons attendre, au blocage des Alli, ce ne sont même pas les gens qui étaient élus, ce sont des satellites, il n'y a pas rwandais qui sont ici, regarde les polémiques qu'on a eues ici, au chef de l'État Bung, de plus place à Zaté, bon, mais chef de l'État Bung, il y a un mois aussi même, où tout le monde a été, bon, ce qu'on a voyagé à l'hobité, tu vois, des trucs comme ça, ce sont des trucs qui n'ont rien à voir, qui n'aident pas la République, et voilà quoi. Maître Jean-Py Ngaloula, est-ce que les lots blocages en Assemblée nationale ? Merci, je ne peux pas être dans une religion, donc je ne peux pas être dans une religion, je ne peux pas être dans une religion, donc je peux adhérer très facilement, merci beaucoup. Donc, madame, je n'ai pas eu le thème, je n'ai pas eu le thème, je n'ai pas eu le docteur, effectivement, c'est un bon médecin, de la monnaie liée, en tout cas, traiter à ma âme, parce que j'ai compris plus ce qui a tourné dans son analyse tout à l'heure, c'était plus des séringues, des antibiotiques, des quinines, qui a plus roulé dans sa bouche que de la politique pure. Il a dit lorsque le chef de l'État, mon ami, n'a été yolo, que la nini, c'est-à-dire la notion de la res publica est en train de faire défaut chez lui. Il ne sait pas que c'est un chef de l'État. Il a voyagé quand ? Il voyage au moment où il n'y a pas l'Assemblée nationale, il n'y a pas un Sénat, il n'y a pas les assemblées provinciales, je m'excuse, il n'y a pas, il y a des problèmes à la Cour constitutionnelle, où on doit remplacer les juges. Il part au moment où seule sa signature dirige la nation pour le moment. Ce monsieur-là va voyager, il lui fait autant le jour et la population propriétaire, alors madame, de cet argent dont il utilise pour voyager, ne peut pas demander où est-ce que le président de la République est parti et lui dit que nous, nous ne pouvons pas dire ça. Non, madame, il y a des questions qui sont à la Niveau, mais qui sont à la Niveau, qui sont à la Niveau, à la Niveau, qui sont à la Niveau, qui sont à la Niveau. gouverneur l'Assemblée nationale. C'est les chefs de l'État qui bloquent. Là, c'est tout le monde qui connaît. Ah bon ? En tout cas, les avertis de la politique, les vertébrés comme nous, nous savons que c'est les chefs de l'État qui bloquent. Vous savez, la Constitution nomme les chefs de l'État comme le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions. À ce jour, il n'y a aucune institution qui fonctionne. À qui profitent ces désondres ? Madame, à qui profitent tous ces désondres ici ? Qui, qui va contrôler maintenant le gouvernement ? On a des premiers ministres. L'un qui venait d'être nommé, n'a pas confirmé, était une Assemblée nationale. Il y a l'autre qui assume les affaires courantes. Dans l'entretemps, lorsqu'on veut signer l'ordonnance, on appelle les ministres de l'Intérieur qui signent. Vous voyez à quel niveau le désordre est installé dans le pays ? Et tout ça profite aux chefs de l'État ? Parce que si ceux-là ne profitaient pas aux chefs de l'État, mais vous savez qui bloque ? Ceux qui bloquent, c'est les chefs de l'État. Il y a un trio démoniaque qui a battu les sato dans notre temps. Bâti, Mboso, et Vitel Kamer. Ce sont les gens qui bloquent à ce jour les pays. Les ambitions, les chefs de l'État n'arrivent pas à gérer leurs ambitions. Ils sont tellement pesants dans l'union sacrée qu'on ne sait plus faire. Mboso dit, je dois être là-bas. Bâti dit, je dois être là-bas. Kamer dit, je dois être là-bas. Les chefs de l'État se trouvent maintenant au milieu de ces trois trios démoniaco-satanico bizarroïdes. Il ne sait pas par où commencer, par où dire. J'étais avec les gens de Mboso. Quand vous les rapprochez, il dit, Mboso, candidat chef, il faut savoir avant que c'est Mboso qui va récupérer. Quand vous êtes chef, Mboso, quand vous êtes maintenant avec Kamer, les gens de Kamer vous disent, c'est VK qui va prendre cette place-là, c'est le candidat du chef. Quand vous êtes avec Bâti, la même chose. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Le problème, c'est que l'union sacrée n'a pas besoin de nous, la population. ils n'ont pas besoin de notre souci. Ils n'éveillent pas nos vies, madame. Où avez-vous dans ce monde forage qui a coûté 297 000 dollars ? Forage, Mboso, s'il vous plaît. Dans quelle nation ? Au sujet. Je suis en Kambé, Mboso, papa, Mbonganga. Mbonganga, où vous allez au hôpital, vous allez consulter Ngaï. Je vais te clouer. Non, laissez-lui, laissez-moi parler, madame. Vous l'avez laissé tout le temps. Azubis, vous t'allez mêlée. Non, je suis celle, laisse-lui être calme, il sera lavé aujourd'hui. Je vais te clouer. Je suis en train de lui dire ceci. Où avez-vous, dans quel pays du monde ? À ce jour, dans un pays sérieux, on allait mettre la main déjà à Nicolas Kazadi. Mais nous nous sommes en moment tous les chargés, il y a cuisine, il y a vous, il y a dans ma madame, je suis en train de me demander comment ça se fait au Congo qu'il n'y a que des escrocs qui gagnent des marchés publics au Congo. Et toujours dans des procédures de dirigeance, mais pour payer les fonctionnaires. Là, non. Qu'est-ce qui bloque l'Assemblée nationale ? Je vous ai dit deux personnes. La première personne, le chef de l'État, qui profite de ces deux autres. Deuxième personne, le trio démoniaco-satanico-bizarroïde que je viens d'être cité. C'est trois messieurs ici. Et puis, ce qui va encore venir, c'est ce que l'Union sacrée nous a dit, que nous allons passer dans les zones de turbulence. Et qui dit ça ? C'est l'informateur Augustin Kabouya qui nous prévient que, voilà, vous devez être prêt parce que nous allons passer dans une période apocalyptique. Et pourquoi nous dire de telles choses-là pour trois personnes ? Il est en train de vous dire, c'est comme ça que moi, je dis, parfois, les Sopam ici ont laissé le cerveau à la 10e rue et ils commencent à se promener avec le ventre. Comment expliquer qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, provinciale ? Qu'est-ce qui fait que pas quand ils dans le poste ? Mais ils continuent à démêler dans une telle chose. Ce que je vous dis, trois personnes bloquent sur l'Assemblée nationale et le fonctionnement du pays. Il y a les chefs de l'État, il y a les trios démoniaco-satanico-bizarroïdes et il y a ensuite l'union sacrée pour des ambitions démesurées contre la nature et contre la société congolaise. Ndeko Gauthier, il y a seulement un achet de l'État qui a bloqué l'avancement en boucadienne. En tout cas, madame, je pense que lorsque nous venons débattre la question d'État, je pense que place à Ndeko et il y a été parce qu'une ONG est un politique. C'est que je sache. Lui, il fait partie d'une ONG qu'on appelle Sreti Kabila Foré. En réalité, lorsqu'on débat les questions politiques, je suis du FCC, c'est là que tu me dis calmez-vous. Non, mais je suis du FCC, c'est là que tu me dis pas, je suis du Kabila Foré. C'est là que tu veux s'accrocher. Calmez-vous, acceptez que vous, le Kabila Foré, lorsqu'on aborde des questions politiques, vous ne pouvez pas faire partie parce que vous êtes une ONG qui est en difficulté de connaître la France. Deuxième chose, on doit s'assumer un moment, madame. Quand est-ce que mon ami Jean-Py que je connais devient au cadre du FCC ? Je comprends qu'il fouille. La vraie question pour accepter que Jean-Py aujourd'hui, je suis du Kabila Foré. Il faut accepter. Mais je suis du Kabila Foré. Assimez-vous. Écoutez, madame, vous m'avez fait ce que je suis du Kabila Foré. Soyez calmés, soyez calmés. Ça te fait mal en quoi ? Soyez calmés. Que le peuple retienne que le peuple retienne aujourd'hui que vous êtes dans du ONG. Je suis du Kabila Foré. Je viens, je viens. Allez à l'essentiel. Une analyse à côté de la plaque. Moi, j'ai dénoncé ce qui se passe à l'APK. Tu as pleuré. S'il vous plaît. C'est quoi ça ? Notez, prenez le stylo, prenez le stylo. Moi, j'ai dénoncé cette pratique parce qu'aujourd'hui, Alliés, le projet progressiste et Alliés comme le regroupement politique a atteint 10 députés provinciaux au sein de la vie pour l'équipe. qu'il est anormal qu'il est anormal le ticket gagné à l'Union sacrée qu'on mette à côté l'ACP parce qu'il y a la deuxième force politique dans le cadre de l'APK. Le rapporteur du MLCI, M. Clovis Mouamoulélé, a été hier sous base de Réa 306 enlevé par Mme Cévenne de l'ACP. Donc, le ticket gagné à l'Union sacrée doit tomber pour que tout revenu en avant, parce qu'il y a une élection. Je dois une notion comme tout Congolais. Mais lorsqu'il a mis à bord de cette question que le chef d'État qui bloque, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je comprends que peut-être il n'a pas dit de ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier au sein de l'Assemblée nationale ? On a réparti les postes. D'accord ? Tu as à Biro. En tant que démocrate, il faut que l'opposition entre. Ok ? L'opposition passe casère minoritaire au sein de l'Assemblée nationale. On a donné les postes et les rapporteurs. Mais l'opposition oblige au président Bosso, bureau provisoire, que nous devons assumer le désir vice-président. La réponse est claire. On ne peut assumer le désir vice-président que lorsqu'on a beaucoup de députés. On appelle ça poids politique au sein de l'Assemblée nationale. Le président Bosso a répondu à cette question sur les bancs. Il a demandé les députés de se retirer pendant un moment de 30-40 minutes pour qu'il y ait une solution. Lorsque il va Zong Yabinon, les opposants vous devez accepter parce que vous êtes minoritaire, vous oppose les rapporteurs. C'est la question qui a bloqué hier. Et la réponse du président Bosso a éclairé la lanterne de tous les députés. Et le président a compris qu'aujourd'hui, nous sommes minoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Nous devons accepter les postes et les rapporteurs. comment prendre le deuxième vice-président parce que vous avez un point politique minoritaire au sein de l'Assemblée nationale pour qu'on va être deuxième vice-président et ça la raté. C'est ça le vrai problème et le qui l'oblige. Vous devez que la bienvenue de l'émission soit tant qu'au tanga pour comprendre où est la place du chef de l'Assemblée nationale qui bloque au sein de l'Assemblée nationale. Il est toujours fait le principe que le chef d'État est d'accord de ne pas forcer d'une institution. Il oublie également qu'il y a séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que le chef d'État a fait par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Il peut faire quoi ? C'est pour dire quoi ? Il est en train de rêver. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un chef de l'État qui aime un débat démocratique au sein d'un regroupement. Nous ne sommes pas à l'époque des FCC où Kabil a imposé tout. Ça dit que à l'époque de la FCC, pourquoi débattre avec ce choix ? C'était difficile. Aujourd'hui, en ce qui est une union sacrée, il y a toute une démocratie si le président Boso veut aller dans le sommet et le sommet national, le président Kamiri, le président Bati, c'est la beauté de la démocratie. Vous ne voulez pas accepter la démocratie, pourquoi ? C'est un désordre. Non, comment un désordre ? Vous voulez, à votre époque, à votre époque où Kabil a disé au sein de la FCC, il n'y aura pas de débat ? Non ! On a dû dépasser cette époque. On a vu sur Oye, le Kabil a fait un retard. Vous reconnaissez bien ce qui s'est passé à l'époque. Nous qui connaissons les procédures qui s'est passé à l'époque de Kabila, lorsque Nemi, Yolanda vous dit 1 plus 1 égal 4, atteignez les rêves, il faut accepter. Aujourd'hui, nous avons les chefs qui acceptent battre pas débattre. Troisième chose, madame, moi je pense que lorsqu'on veut réfléchir autour de l'État, on doit avoir la maîtrise de nos sortes de l'État. mon ami en face ne maîtrise pas de nos sortes de l'État. Nous avons dit ici, dans votre plateau, s'il vous plaît, vous ne mettez pas nos sortes de l'État. Parce que vous avez évoqué que les chefs qui bloquent la semaine nationale. C'est là où il y a la prise de nos sortes de l'État. Qu'est-ce que Fatih Beton a à faire de ce qui se passe à l'ensemble de la journée ? Parce que c'est un débat interne entre les députés nationaux. Mais Ndeh Goudara, il évoque ces factures qui bloquent. Dans un moment, vous devez maîtriser la notion de l'État parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Les députés nationaux ont récit maintenant de peuples congolais pour qu'ils ne reprennent ce qu'il y a. Moi, je pense que Fatih n'a rien à faire par rapport à ce qui se passe. Il a évoqué ce qui s'est passé entre le ministre Nicolas Kazadi, le ministre du développement rural et la société Stivert. Parce que nous avons compris que c'était une mauvaise procédure parce qu'on ne peut pas comprendre que beaucoup de millions qui sortent dans le trésor de l'État par procédure de gré à gré. Ça ne peut pas se passer. Il faut un appel d'offres pour que ma société OSA fiable va se présenter dans une concurrence pour que OSA libe à Kassi Azoua. Mais ne pas comprendre qu'il y a Kassi à Mbouna Bissot par extrême impossible. Moi, je dénonce toujours madame. Là où il y a les marques, j'ai dit, il y a mal. Là où il y a les biens, moi, j'ai dit, moi, j'ai la liberté d'expression. Je dis que le premier ministre Nouveau Kazadi a commis une grosse erreur. Mais par extrême impossible, un forage... Pas une grosse erreur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas accepter le débat calmément ? Allez-y, M. Vous aurez des difficultés à promouvoir un ancien FCC. Comporte-moi, non, non. On va vous chasser. Madame, nous avons dénoncé, nous avons dit que le ministre Nicolas Kazadi a commis une grosse erreur. Mais par extrême impossible, un forage n'est pas coûté au-delà de 30 000 dollars. Nous tous nous avons déjà fait des forages, c'était une erreur. Il a promis de répondre pour éclairer l'entête des peuples congolais par rapport à ce qui s'est passé. Nous ne connaissons pas les fonds. Peut-être, le ministre Nouveau Kazadi a raison de ce qu'il avait fait. Tout ça, il a fait une explication pour comprendre ce qui s'est passé. Pour qu'on a conclu. Je veux que les gens comprennent qu'aujourd'hui, les pays, toutes les institutions, les autres qui ont des scotos et ces matérialisées vendent à Kimé parce que nous avons beaucoup d'institutions qui sont provisoires pour permettre les gouvernements qui sont en place, les assemblées provinciales et comme un pays définitive, ensemblée nationale paie, va vendre. Aujourd'hui, la Cour consulée va se prononcer définitivement pour la Chambre spéciale. Nous aurons le député définitivement élit pour qu'il va vendre, pour qu'il va avancer. Très bien. Alors, Docteur Canconde, opposition Lélo propose au bar réserve les accats rapporteurs adjoints. Est-ce que ça ne manifeste pas peut-être que le COSO est la majorité ? Merci beaucoup. Mais je voudrais que prochainement quand vous faites le casting, il faut toujours nous en faire mon prévenable. Je ne viens pas à la télé pour faire la diversion, jouer avec les gens qui n'ont pas, excuse-moi, un niveau politique avéré. Quand tu regardes les mots anglais, forever, c'est-à-dire pour toujours, il y a des gens qui sont en train d'adorer un individu. et quand vous convoquez inviter un ménécieux comme ça, il faut savoir quelle tendance il est. Moi, je ne vais pas faire de débat avec les gens des ONG. J'ai quatre ONG, moi. Je sais comment ça marche. Vous appelez quelqu'un qui vous dit, lui, c'est un adorateur 24 sur 24. Il vient faire quoi, politique ? Deuxièmement, M. N'Goma, vous devez assainir, Claude N'Goma, je vous salue, là vous êtes, vous devez assainir votre niveau de professionnalisme. De l'opposition. Non, pas de l'opposition. Claude N'Goma, c'est un homme irresponsable. Mais vous amenez le maître, vous appelez quelqu'un maître. Quand vous appelez quelqu'un maître, il doit démontrer dans quoi il est maître. Meister. Vous comprenez ? Vous parlez à un docteur en médecine, à un monsieur qui a un écrivain qui a lu plus de 40 000 exemplaires et quelqu'un qui a une maîtrise en journalisme. Vous venez comme ça parler. Monsieur, calmez-vous. Vous m'avez rappelé. Monsieur, calmez-vous. Vous m'avez rappelé. À un certain moment, l'indiscipline, la politesse, ça ne doit pas caractériser le débat qu'il mange. Je n'aime pas le débat des petits-enfants comme ça. C'est pourquoi Kabila a détruit toutes les bibliothèques et j'en ai ces ressources. Tu poses une question simple. Quelqu'un veut vous dire dans sa tête, il y a des seringues, il y a des trucs. Ça s'est une insulte. Et vous laissez passer ça ? Peut-être que dans sa famille, il n'y a aucun docteur. Il parle de médecine, après, il parle de docteur. Quelle est la différence y a-t-il entre le docteur et le médecin ? Est-ce qu'il y a la différence ? Oui. Je suis docteur en médecine parce que j'ai défendu la thèse. Lui, il vous parle de médecin. C'est comme moi, quand le mapeur est un infirmier, il faut recadrer ce genre de choses. Et quand vous laissez des choses comme ça passer, ça fait comprendre aux gens que je suis comme Kabila, qui n'a même pas un petit suréphète significat de deuxième C.O. Ou il est en train d'adorer. Deuxièmement, quand le père défi, je n'ai pas vu ce genre de figure, que ce soit Béminacou, Zalandjoko, que ce soit Kamber que j'ai discuté avec plusieurs fois, tu n'entendrais pas des discours extrémistes qui n'ont pas de fondement. Il faut parler république, je ne veux pas parler de jouer des soeurs des petits-enfants. Non, 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 non. Quand vous m'invitez, je suis ministrable. Je ne veux pas Koubet te dire « Allez là, de toute façon, quelqu'un veut lui poser une petite question simple. » Je dis bien, maître N'goma, un avocat, c'est un métier noble, mais son travail c'est au barreau à 7 heures. Et j'en interpelle ici au barreau, au bâtonnier de quoi ? Des avocats. Essayez, monsieur, calmez-vous. Tu es désagréable. C'est indésirable ce que tu fais. Permettez, ce que je veux, c'est important. C'est indésirable. Un avocat à 7 heures doit être au barreau, pas en politique. Et un médecin. Vous comprenez ? Ça, c'est un métier libéral. Monsieur, j'ai une clinique. Voilà la différence avec toi. Il faut aller à l'école. Docteur. Et prochainement, ne reviens pas là-dessus. Je vais t'éclouer. Je vais t'humilier très mal. Excuse-moi. Moi, je ne veux pas faire un débat avec toi. Je parle à la République. Toi, tu m'amènes dans des trucs qui n'ont pas de... Très bien. Monsieur, il vous parle de la co-concessionnelle. Il ne connaît même pas la composition de la co-concessionnelle. Il ne sait pas comment... Un avocat, il ne sait pas comment on devient juge à la co-concessionnelle. Quel est le contrat du chef de l'État ? Je suis dans son domaine et je vais le couler dans son domaine. Qui me pose n'importe quelle question ? Je dis, je suis dans son domaine parce que je suis un autodidacte. Mais le monsieur ici ne sait pas aller en de l'eau comprendre s'acquérir du dossier de ceux qui sont là-bas. Pourquoi on les a arrêtés ? En de l'eau, on arrête des militaires. On arrête les gens qui ont des armes. On arrête pas n'importe qui. Mais quand les gens sont en de l'eau ? Mais Kabine, combien de fois il était allé en de l'eau ? Mais il ne connaissait même pas Kinshasa. Est-ce que Kabine qui nous a dirigés pendant 18 ans, est-ce que c'est le même qui avait porté Sermon ? Et c'était en quelle langue ? Il y a des choses qui ne doivent plus nous rappeler dans ces petits débats. Tu lui poses une question simple. tantôt il est dans les Khazadis, tantôt c'est Félix, tantôt c'est le chef de l'État qu'on ne voit pas. Rond sujet ! Kabine, il est où maintenant ? Parce qu'il reçoit le frais de l'Assemblée nationale. Laissez-moi, excuse-moi madame. Je suis dans des fins. Je suis obligé de lui répondre. Kabine reçoit chaque année, chaque mois, l'argent des contribuables comme on le sait. N'est-ce pas ? Nous devons savoir il est où, il fait quoi ? Oui ou non ? Combien de fois Kabine participe voilà le genre de débats terre à terre qu'on nous amène ici. Nous parlons république. Il est redevable. Il doit dire c'est là où il est ce qu'il fait. Le chef de l'État, nous sommes dans le temps de guerre. Le chef de l'État, s'il voyage, il ne voit pas Pelle Khamila Forev à une petite structure qu'il n'est même pas connue, qu'il n'est même pas NF-92 pour dire je vois, je vois telle place. Le chef de l'État en exercice. Vous comprenez ça ? Quand Boutine voyage, il est en guerre tout comme Zéleski, il informe tout le monde. Je reviens sur le problème de Nicolas Kazadi. Non, sur la question de... Je reviens, je vais chuter par là. On a vu dans ce pays les gens du PPRD avec les cartes bancaires parce que ce sont des gens qui ne voyagent pas beaucoup. Nous qui voyagons, je sais que si je dois aller aux États-Unis, j'ai ma carte verte ou bien l'American card ou bien ce sont des choses qu'il ne connaît pas. Je peux m'en servir partout. Mais ces gens avaient chaque mois une carte bancaire pour ranchir directement la banque centrale. Chaque mois, il a le droit de sortir 5-4 000 dollars. N'est-ce pas ? Nicolas Kazadi est présumé innocent. Si c'était un vrai avocat, il allait te dire qu'il est un présumé innocent parce que l'acte de naissance d'un crime, c'est quoi ? C'est un jugement. Est-ce qu'il est interpellé ? Est-ce qu'il y a un procès contre lui ? Il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai dit bien, maître Ngo va peut-être me contredire. Comment expliquer que quelqu'un... Il y a des gens qui sont sur... C'est pourquoi je lui dis toujours parce que tu n'as pas d'informations. Il y a un problème. Attendez qu'il y ait un procès. C'est à ce moment-là qu'il peut te poser un plaide. On me dit comment font des puissances ? Je dis bien, il est encore présumé innocent. Un vrai avocat va te dire qu'avec prudence je le prends hauts conditionnels. Ça va l'aider prochainement quand il va aller dans d'autres... Ou il est en train de faire ses charrières. Il n'y a rien qui bloque à l'Assemblée nationale. Je voulais le dire ici. Le poste de rapporteur. Je dis bien le poste de rapporteur. Si tout est clair, maître Sompambou, je dis maître, maître, un maître, c'est un formateur. Tu viens me donner, tu veux expliquer. Tu dis maître, moi j'ai fait le karaté, t'as commis qu'enseigner je veux descendre trop bas pour toi comprendre quand on appelle maître, c'est qui ? Un maître, c'est un instructeur. C'est quelqu'un qui apprend aux autres comment se comporter. Vous appelez le maître ici, il n'aimait pas dans la chose. Donc si je dois dénoncer que Kilimbali fait ça, ça devient un problème. Quelqu'un qui vient avec des charrières à quoi tu vois ? Il n'y a rien qui bloque. Je vous dis que la machine est en marche. Il y a le travail qui est en train d'être fait. il y a déjà un calendrier qui est tracé. Comme maître, je dis le vrai maître, il vient de vous dire, ils ont parlé avec le président Mossou qui est le président actuel du bureau politique. Il y a une concertation au Yôgite et à Maboundak. Mais comment celui que vous invitez il n'est même pas à l'Assemblée nationale. Ils ne sont même pas représentatifs. Nous sommes ici à Congo-Berj avec une grande chaîne. Il fait très froid ici. Mais quelqu'un qui n'a jamais été ici, il dit il connaît c'est que c'est un raison. C'est lui que c'est un sorcier parce que vous n'êtes pas représentatif. On vous a pas vus, vous n'avez pas voté. Comment vous entrez dans des choses ? L'objectif, il faut, tu vois, dans toutes choses. Il y a un crime qui est le mobile. Le mobile, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Quel est le mobile ? Parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas représentatifs. Il n'y a aucun délégué là-bas. Mais entre l'Union sacrée, entre l'opposition qui est identifiée, Barron Bazo Koutanani, il veut le critiquer. Si c'est, tu sais que votre problème, bon, il ne faut pas faire la politique. Alors, je voudrais que quand vous allez lui poser la question, qu'il reste dans le contexte parce que là, je deviens très méchant. Je ne permets pas de bêtises quand on parle dans les républiques. Très bien, docteur. Alors, Ndeko Jean-Pi, Ndeko Jean-Pi, opposition à la minorité en Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que vous êtes dans la poste, il y a deuxième vice-président, alors que logiquement, c'est votre poids politique. Merci beaucoup, madame. J'aimerais que vous puissiez m'accorder les mêmes temps d'antenne. Je crois que vous avez verveillé. Et la deuxième chose, j'aimerais que vous puissiez me réserver. Vous puissiez me réserver les bénéfices intégrals du même traitement. Et là, tous nous enlevons les dents. OK ? Parce qu'on n'est pas venu faire des aventures, on est quand même venu débattre sur les questions pertinentes de la nation. Et lorsqu'on commence à s'attaquer personnellement et jusqu'à tenir des propos... Tu as commencé ces bêtises-là, on ne va pas te laisser faire. Alors, laissez-moi parler, si tu n'as pas une bonne éducation là-dessus, tu vas nous trouver. Est-ce que vous pouvez me sécuriser de la même manière que je me suis comporté ? Et sache que moi, je suis combattant. Dites-lui de se comporter de la même manière que je me suis comporté. Je te rappelle que je suis combattant. Oh là ! Voilà. Pour que tu aies ça dans ta tête. Là, je quitte le plateau. La porte est ouverte. Il a parlé, j'étais très calme. Qu'il soit calme et qu'il ait parlé. Je vais traiter le médecin comme si dans votre famille Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Et puis, docteur Apoto. Je n'ai jamais venu avec des bêtises comme ça. Je n'ai même pas encore commencé à parler. S'il vous plaît. Il ne faut plus rébenir sur ce bêtises. Il faut le dire. S'il vous plaît. Quand il dit qu'est-ce qu'un avocat fait ici, je me demande qu'est-ce qu'un médecin fait ici. C'est différent. Parce qu'entre nous, qui peut avoir les urgences ? C'est lui. C'est pas moi. Les audiences se préparent. Mais les cas des malades peuvent venir à tout moment. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Alors, ton problème, c'est quoi ? Alors, laissez-moi parler. Qu'est-ce que tu as comme problème avec moi ? Comment tu peux très normalement parler de bêtises ? Laissez-moi parler. Docteur, je suis de la terre, soyez calme, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Il ne faut plus m'attaquer, il faut s'attaquer. Non, non. Vous avez parlé. D'ailleurs, vous avez menti en disant que le maître, c'est celui qui est appelé à enseigner. Fouillard, je suis faux. Quand on dit maître, ailleurs, on l'appelle ceci, ça veut dire celui qui a une connaissance approfondie dans un domaine. Allez, vérifiez. Et alors ? Qui doit faire quoi ? Vous comprenez ? Alors, ce que je dis, ne collabore pas avec ce qu'elle lui a dit. Donc, il a menti. Celui qui a une connaissance approfondie, il doit donner quoi ? A son âge, je ne sais pas le commentaire. Il doit enseigner, non ? Personnellement, je suis déçu de ce genre de débat. S'il vous plaît, docteur. Maître Nogomba, vous devez dire au bâtonnier, il doit revoir ces choses. Je suis déçu par moment. A son âge, le conseil supérieur de la magistrature, je vais quand même les écrire. Docteur, quand on décide, s'il vous plaît. À force de beaucoup parler, il met conflit avec les magistrats. Donc, je serai en train de dire... Merci, madame. Vous savez, lorsqu'on vient sur un plateau de télévision, on ne peut pas prétendre qu'on est là-dedans. Il répond à la question. Lorsqu'on détourne l'argent de l'État, là, on parle, on dit, il est présumé innocent, ça, on doit avoir des élégances. Mais lorsqu'on a arrêté Caméry, on nous a dit, le procureur a dit, c'est par clamaire publique. C'est pas vrai. Mais au séjour, il y a clamaire publique. Oh non, 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 tu peux perdre. Il y a clamaire publique, madame. Alors, si je dis que c'est le chef de l'État qui bloque, madame, j'ai raison. C'est lui qui peut interpeller tout le monde là, parce que c'est sa famille politique, c'est lui. Voilà l'éjectature. Maître Sopam me dit, il dit que, voilà, le chef de l'État, il est garant du bon fonctionnement. Oui, mais il y a séparation de pouvoir. Mais ce qu'il ne sait, même pas ce qu'on attend par garant du bon fonctionnement. On est garant de toutes les institutions. En quel cas ? En quel moment ? On est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Donc, quand une institution boite ou une institution commence à poser des problèmes, le chef de l'État doit intervenir. c'est ça son rôle. C'est grave. Vous comprenez ? Alors, à ce jour où l'Assemblée nationale, comme une institution, parmi les quatre institutions que le pays a, commence à poser un problème, le chef de l'État, dans son rôle de garant du bon fonctionnement, doit intervenir pour que les choses aillent vite. Madame, qu'est-ce qui bloque ? Vous parlez de blocage, qu'est-ce qui bloque alors pour le gouvernement encore ? Oh ! N'est-ce pas que Kabou avait fini tout le travail ? Ce qui était pour Madame, c'était des faits de sortir directement le gouvernement. C'est pas vrai. Madame a repris encore avec les mêmes consultations que les formateurs et l'informateur avaient fait. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire ? C'est pas vrai. Je serais en train de leur dire, ils ont dit, ils ont dit quoi, la structure une ONG. Voilà. Madame, les gens ne savent pas certaines choses. Quand on prétend, vous avez fait autre chose à l'université, vous voulez vous faire savoir dans tout, vous allez tomber dans des erreurs. La constitution de notre pays donne à tout le monde le pouvoir, n'est-ce pas, de défendre les pays. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de défendre mon pays. Il vous a dit qu'il a des ONG, il a des structures. Et ces structures-là servent à quoi ? Et ces structures-là ne souffrent pas de la mégestion ici ? Est-ce qu'on ne peut pas parler de ça ? Un sujet. Donc, c'est votre deuxième thématique. est-ce que pour l'opposition ? L'opposition, je suis en train de vous dire, d'abord, on n'est pas dans l'opposition, on est dans la résistance. L'FCC est dans la résistance que nous sommes. On n'est pas dans l'opposition parce qu'on ne s'oppose à rien contre eux. Ce sont les gens qui sont arrivés au pouvoir avec tous ceux que vous connaissez, je ne sais pas répondre. Mais, à ce que je sache, vous savez, quand dans un pays tel que nous sommes, où tout le monde est devenu frustré, il faut créer parfois l'équilibre. L'équilibre voudrait ceci. Quand il parle de poids politique, les poids politiques, on doit tenir compte des nombres de députés. Mais pourquoi ? Je ne donne pas. Pourquoi les mêmes poids des députés ? Vous n'avez pas servi de ça à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Mais ce panneau doit me dire comment la même chose dont il défend contre l'opposition maintenant, il ne l'a pas fait. Comment il n'a pas défendu ? Comment il ne s'est pas soucié de ça ? De l'escroquerie qu'on est en train de leur faire à l'Assemblée provinciale. Là, ils ne sont pas là-bas. C'est pour l'opposition qu'on doit attaquer. Moi, je suis en train de dire à l'opposition même qui est en train de postuler à ces postes délaissés. Vous comprenez ? Pour moi, je leur dirais délaissé. Et je rappelle à tout le monde si... Ils seront étouffés à la langue ? Non ! L'opposition ne sera jamais étouffée. L'opposition est avec les peuples. Maman, nous sommes avec les peuples. Quand on veut comparer la gestion de Kabila avec cette gestion chaotique, je suis abasourdi. Je suis tétanisé. S'il faut comparer le mal de la gestion de Kabila, là, ça va. Mais s'il faut prendre du côté positif de Kabila, là, ça pose un problème. Comparons-nous les dollars. Comparons-nous les nombres de voyages. Comparons-nous les croqueries. Comparons-nous les détournements. Kabila a laissé les sociétés d'avions ici, où en est ? Kabila a laissé les histoires rentrées des fonctionnaires. Kabila avait 4 milliards de budget. Les fonctionnaires étaient payés. Déjà, les 15 fonctionnaires avaient eu son argent. Aujourd'hui, avec 16 milliards, on en est où ? Maman, Mada, est-ce qu'on peut comparer tout ici, sur ces plateaux ? Ils sont prêts qu'on compare tout ? Non, je ne dis pas que sous Kabila tout était bon. Non, je ne dirai jamais ça. Sous Kabila, il y a eu des faiblesses. De la même manière que tout ce qui est fait, tout n'est pas toujours mauvais. Il y a ce qui est louable et ce qui n'est pas louable. Mais si on veut comparer, comparer dans les mêmes sens. Il ne faut pas comparer dans les bêtises. Et on traite Kabila qui n'a pas un diplôme, il n'a pas tout ça. Mais Kabila est déjà doctorant. Il est en train de défendre sa thèse maintenant. Dans quelques jours ici, en relation internationale. On ne peut pas se prétendre demain, on est ministrable et tout le monde est ministrable. Il n'y a pas une qualité, il n'y a pas une forme sacrosaine qui consacre une qualité de ministre. Non, tous on a étudié et tous on est ministrable aujourd'hui. Ce qui est plus important à dire, madame, ce qui est plus important on doit se respecter mutuellement. Madame, je suis patron d'un cabinet qui vous parle. Très bien, maître Jean-Pierre. J'ai défendu des très, très grandes causes qui passent à la télé et je perds encore les produits tout de suite. Alors, on ne peut pas me dire si je ne sais pas quel malade qu'on a traité de plus grand dans ce pays qui a fait des succès comme le procès que nous avons défendu à la télé. Tous les ministres étaient là présents. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que nous disons celui qui bloque le fonctionnement du pays pour le moment il y en a trois. Je vous ai cité la première personne, c'est le chef de l'État dans sa qualité du bon fonctionnement des institutions. La deuxième personne, le trio démoniaco satanico bizarroïde. Les trois personnes ici que je vous ai citées, Moso, Kamere, Bahati. Et troisièmement, l'immaturité, la médiocrité de l'Union sacrée. Très bien, maître Jean-Pierre. Alors, tous les membres de Nassimayangonga sont les deux thématiques de la gouverneur de Kinshasa quels défis a rélevé maître Gauthier au prochain gouverneur de Kinshasa. au prochain gouverneur de Kinshasa. C'est moi, après votre côté. C'est moi. Au prochain gouverneur de Kinshasa, quels sont les défis qui l'attendent? Merci beaucoup, madame. J'aime ta façon à vous conduire au débat. Je voudrais éclairer la lanterne de Ndeko Jampi. Ndeko Jampi, lorsqu'on vient à la télé, on doit mettre certaines notions préliminaires. On vient de commettre une grosse erreur politique, même en communication. Lorsque vous dites que pourquoi l'après-ministre doit continuer à consulter? Quel rôle d'un informateur? L'informateur veut identifier la majorité parlementaire. Il se limite là. Mais le madame pré-ministre, chef de gouvernement, le commentaire est-il qu'il a fait le travail comme informateur. Quand il est revenu avec son travail, les chefs de l'État l'ont fait la mission de formateur. Par quel document? Par quel document? Il était nommé par quel document? Il a prétend être patron des cabinets. Je ne prétends pas que je le suis et tu connais. Il y a dans mon cabinet? Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, mettez ce pas. Vous avez son nom. Non, non, s'il vous plaît. Vous les connaissez, vous les connaissez. Oh, là, 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 là. Acceptez d'être enseigné ici. Je ne prétends pas. Acceptez d'être enseigné. Enseignez-en. Vous, vous êtes patron des cabinets, vous devez enseigner bien. Allez-y, parlez-moi. C'est bien chez vous. L'informateur Kabou, Kabou, il a été mis en presse par un document officiel. Il lui donnait la mission comme informateur conformant à la Constitution. Lorsque lui, il vous dit, à un moment, Kabou est devenu formaté. Quel document officiel Kabou est devenu formaté? Je vous ai dit que vous avez comme une grosse série, vous devez accepter l'ordre de l'informateur est défini, l'ordre de l'informateur du gouvernement est défini. C'est une mauvaise notion. Lorsqu'il vous dit, c'est un deuxième rêve qu'il a commetté. Il dit non, le chef de l'Ottawa Garabob for the Constitution. Mais quand est-ce que le chef de l'Ottawa doit intervenir dans cette institution? Là où il ne vous dit pas. Lorsqu'il y a une crise persistante. Là, il ne connaît pas. Lorsqu'il y a une crise persistante dans une institution, comme Garabob for the Constitution, il intervient. Dites-moi, il n'y a qu'une crise aujourd'hui dans cette émission nationale. Je dis même ce qui s'est passé parce qu'il n'y connaissait pas qu'il y avait un problème d'avoir identifié aux positions qui posaient un problème parce qu'il a un poids minoritaire. Il n'y a pas qu'il était accepté. Mais lorsque vous dites que le chef de l'Ottawa bloque à Garabob for the Constitution, il faut aller balader quand est-ce qu'il intervient comme Garabob for the Constitution lorsqu'il y a une crise. Très bien, Maître Gauthier. Crise, c'est ça, les problèmes. Ça, c'est une notion que vous n'avez... Crise, c'est ça, les problèmes. Il a inventé le bilan de Kabbalah pendant 18 ans. Lui, comme il parlait là, il lui a dit merci. Nous, à l'époque, pour parler, critiquer Kabilah, Kabilah Asseli Mala Moutet, il n'y a pas de critiquer. Mais il ne va pas sortir dans ses portes. Il n'y a pas d'autorité. Aujourd'hui, nous avons quand même un chef d'État qui a voulu que le débat soit démocratique entre nous. Il y a maintenant l'effectivité, la liberté d'expression parce que il y a un chef de Djalin Gauthier. Mais à l'époque, il veut nous brandir un bilan. Lorsque nous avons l'agression aujourd'hui dans la partie Est, qui a laissé cette agression-là ? Parce qu'il a signé les accords ? Le chef d'État est arrivé au pouvoir et il a dit non, il ne faut pas les accords qui sont mis en place. Il voulait brandir Kabilah comme c'était modèle. Moi, je crois qu'il n'est pas modèle pour les pays. Je viens, madame, par rapport à votre question. Moi, je suis l'homme le plus erré parce que mon autorité morale a géré la ville pendant cinq ans. J'ai dit à Jean-Jé Goublamba qu'à coup de chapeau pour le travail à bâtir. Il n'a pas fait 100%, mais il a laissé quand même la barre très haute. Aujourd'hui, par rapport... Aujourd'hui, madame, si vous avez un marché moderne, le plus moderne de l'Afrique centrale, c'est sous Jean-Jé, comme l'embarque. Écoute, il y a la chédée pour le coup la stade de bâtir, le chédée pour le coup la parade du peuple, aujourd'hui, vous avez un marché central construit par le mobile. Aujourd'hui, nous avons une société qui est mise à place qu'on a pour traiter les bouteilles en plastique comme son matière très essentielle. C'est Jean-Jé Mbamba. Non, mais la société, c'est comme si elle a faillé la mission de Mbamba. Non, elle a faillé, madame. Je dis ici que Mbamba a laissé la barre très haute parce qu'il a mis en place certaines structures. Il va exécuter. Nous avons dit qu'on a bien 600% aujourd'hui, la ville qui est à Kitsiassa, madame, celui qui vient après Mbamba connaît les mêmes problèmes. Le lot à Kitsiassa, il faut construire des villes. On n'a même pas une réserve foncière qui est à Kitsiassa. Partout, les gens ont construit. Ato, ça l'effort de gouverner la projet où il y a Nango. Lorsque il y a un projet de construire la désinvilleté, vous connaîtrez les mêmes problèmes. Moi, je pense que le nouveau gouverneur qui est à Kitsiassa a une théorité, a une pratique. Il va permettre que la ville est avancée. Je pense qu'il y a un projet qui est à Kitsiassa. Très bien, Maître Gauthier. Docteur Kankonde, le prochain gouverneur qui arrive, Azanaba, quels sont, je peux dire, les secteurs prioritaires qui sont à Kitsiassa en avant? Merci. Avec beaucoup d'indignation, je vois qu'on vient ici parler des individus qui ne valent rien dans ce pays. C'est pourquoi je vous demande toujours que quand vous faites le casting, essayez de nous épargner des choses. Il y en a qui nous parlent de leur cabinet, il y en a qui nous parlent de leur diplôme, de leur leader. On n'a jamais vu ce qu'ils ont fait ni l'école primaire, on ne voit pas. Mais quelqu'un vient ici qui n'est même pas délégué par une structure que je respecte encore, PPRD ou BFCC, quelqu'un qui vient vous dire il est UNG. UNG, l'organisation non-gouvernementale. Et quoi vous allez s'occuper de la drépanocytose à la Tannessénie, comme ça c'est fait. Et quoi vous allez s'occuper peut-être de la formation il y a le doctorat ou bien il est licencié en communication comme vous l'êtes. Les gens ne comprennent pas. La télévision est comme que le tour est au matissus. Ou il y a un bétimouno papapapapapapapapapa. Tantôt, ces cabouilles, vous les citez comme si c'était votre ami, vous ne respectez pas les autorités. Mais je ne comprends pas. Juste là, je ne comprends pas. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a le son froid. C'est quelqu'un qui amène les idées. Que de venir ici au bétimouno. Moi, j'ai un cabinet... Tu sais quoi ? Tu nous amènes quoi ? Très bien, docteur. Quand la majorité, c'est son de deux maîtres. Quand tu dis qu'il y a quelqu'un, je dirais de se calmer. Je veux être désagréable, il va foutre le plateau. Moi, je ne suis pas son ami. Quand vous dites qu'un maître, c'est quelqu'un qui a une connaissance affitée, ça dit que c'est un maître, c'est un enseignant. Comment les gens ne peuvent pas comprendre des petites choses ? Tu vois, terminale, il est facile. Moi, le premier gradé, on peut se courter. Moi, le deuxième deuxième, on peut se courter. On dit un maître. Quand on dit un maître, est-ce que les gens comprennent ? Meister, maître, maîtrise. Très bien, docteur. Même des petites non-sœurs amiquées, j'interpelle ici au président du Conseil supérieur de la magistrature, je l'interpelle ici au bâtonnier. Essayez un peu de mettre de l'ordre dans votre travail. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup qui nous échappent là. Excusez-moi. L'article 199, il y a code pénal, il y a un peu de bruit. Il y a un peu d'établissement il y a au moins de cinq faux bruits. Il y a un peu d'établissement d'un coup, quand il utilise son téléphone, il y a un peu d'établissement. Ça va pas les dire. Tu viens avec les informations. Tu lui poses la question simple. Tu lui poses la question simple. Ce chef de l'État a bloqué le gouvernement. Le chef de l'État, à son chef d'institution, il fallait dire que le problème, il ne s'est pas encore réglé. Quand il n'y a pas une crise persistante, est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas une crise persistante jusque-là. Le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Il regarde comment les institutions, ça marche. Est-ce que ça, ce sont des leçons ? Il faut donner un maître avocat qui a beaucoup de cabinets, qui a résolu beaucoup de procédures, même pas comme il y a. Mais on vous parle ici des projets, des problèmes, il y a vindictes populaires. Dans le micro, le procureur doit s'autosaisir. Ça, c'est une procédure simple. À ta banane, et que le premier va lui m'accambe. Mais toi, tu as le cabinet, comment tu ne peux pas ouvrir la télévision, tu veux aider les gens ? Il faut attendre. La caméra n'a pas été jugée ? Est-ce qu'il n'a pas eu ? Est-ce que c'est Félix ? À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses, il y a tout qui sont prioritaires. Un, c'est l'assainissement. Deux, c'est la sécurité. Trois, c'est les routes. Nous parlons de tout ça, les infrastructures. Quatre, quand nous parlons de la sécurité, c'est que nous voyons tous les enfants à la coloune. Dans le temps que nous grandissons. Ça, c'est quelque chose que je vais demander au prochain gouverneur, si c'est celui qui va revenir. Mais il doit savoir qu'il ne doit pas être entouré de charognards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attestation de séjour. Je suis chez moi, dans l'outil, katanga, ou bien. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'attestation d'attestation de séjour. Quand tu ne travailles pas. Très bien. Et nous avons même des maîtres qui ne travaillent pas. Bazal à Bangladesh tout le temps, c'est là où ils font le procès. Très bien. Et c'est pourquoi je vais demander au CCI, déterminer qui sont les vrais médecins, qui sont les vrais infirmiers, qui sont les vrais maîtres. Parce que Bazal est belé, mais domine les autres contre mon boulot. Très bien, docteur. Et quand tu regardes à la télé, ça c'est aussi un domaine très important. Docteur. Tu ne peux pas convoquer quelqu'un sans que l'association n'aille, PPRD, FCCI, IDPCI, la personne mandatée. Parce que Camber, après ça, je vais l'appeler. J'ai dit, mais finalement, c'est quoi, mon cher ? Très bien, docteur. Monsieur le député. Très bien, docteur. Proto Soukisa, maître Jean-Py, est-ce qu'on peut croire au changement dans le gouverneur Asika Oyo à cause de l'élu ? Nous allons l'aider à ce qu'elle réussit. Avec tout ce qu'on sait, insécurité, qu'il y a sa foule, nous a partout. Est-ce qu'on peut croire quand même à un changement ? Merci beaucoup. D'abord, je commence par saluer un grand frère, maître Claude N'Goma, qui nous suit et qui sait la pertinence dans nos... Un vrai maître. Alors, je commence par... De l'opposition. De l'opposition. Mais regardez, regardez le temps. C'est l'opposition qui veut parler, c'est le peuple. Il n'est pas l'opposition. Alors, la première des choses, je commence par dire ceci. Celui qui a fini à l'IFASIC ne peut pas enseigner. Celui qui a fini à l'IPEN et à l'IPC, ce sont les gens formés pour enseigner. Nous qui avons fait les droits et les restés, nous ne sommes pas sortis des institutions pédagogiques. Ça soit rétenu. La première des choses, je serai en train de dire... A l'IFASIC, on ne sort pas de l'IFASIC pour aller enseigner. Pédagogiques, sortis-le. Alors, allons-y. Allez-y. Je suis en train de partir, calmément. Pédos. Quand on prétend donner la leçon, on doit maîtriser la leçon. Allez-y, maître Jean-Marie. Alors, je suis en train de dire ceci. La priorité pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui sera, qui doit venir incessamment, la première des choses, commencer par l'arrestation immédiate de M. Ngomila. Ça, c'est parmi les priorités. Est-ce que c'est le gouverneur qui arrête ? Laissez-moi parler. M. Le Brug, on ne sait rien. C'est-à-dire, parmi ces priorités, tu veux en prier pour quoi ? Laissez-moi parler. Parmi les priorités que je demande, demandez, laissez-moi, laissez-moi parler, laissez-moi parmi ces programmes, parmi ces programmes, laissez-moi parler, je ne sais pas, mais vous êtes agitée. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas ? Mme, vous pouvez leur dire que c'est comme ça. Non, mais ce n'est pas ça. La première des choses, le gouverneur qui doit venir parmi ces programmes, parmi ces objectifs qui commencent par arrêter Ngomila. Est-ce que c'est le programme ? Et solliciter au gouvernement qu'on les retire. Est-ce que ce sont ses prérogatives ? Non, je ne sais pas. Quand on les retire, ils sont pas ses portes. Pour évaluer tout ce qu'Ngobila a fait. Ngobila nous a tués. Ngobila nous a les cinq villes très sales. Est-ce qu'on peut croire au changement ? Il y a beaucoup de défis à délivrer. Nous allons croire au changement, seulement à celui qui doit venir, qui ne serait pas. N'est-ce pas ? Qui ne serait pas ? Qui ne va pas commencer à obéir au dictat ? Au pourcentage. Madame, ce qui tue dans ces pays aussi, c'est ça, c'est le système. On vous nomme. Après, c'est chaque nuit qu'on vient chercher des pourcentages. On veut chercher les mwengis à tout moment. À tout moment, il y a des intimidations, il y a des mots d'ordre, des partis, il y a tout ça. C'est lui qui doit venir à Kinshasa. J'ai toujours demandé qu'on nomme un corps scientifique pour la vie de Kinshasa. Il y a des professeurs que moi, je connais, je maîtrise bien, qui ont fait leur thèse dans l'assainissement. Ces gens-là méritent d'être consultés par les chefs de l'État. Vous les prenez, vous les faites. Dans les pays seriés, lorsque des situations comme ça bloquent, on laisse les politiciens, on recourt au corps scientifique. Quelqu'un qui est nétre, qui n'a fait que ça dans sa vie, et il viendra faire son travail. Pour finir, madame. Non, non, madame, c'est la population qui parle derrière moi. C'est le peuple qui parle derrière moi. J'essaierai en train de leur dire, si vous voulez faire de ces pays ici un grand pays, éviter d'avoir un âge plus que l'actuel président du Sénégal, et continuer à faire les diallelons à la télévision. Ça sent que c'est un danger extrême, lorsque je vois les gens plus âgés que ces jeunes hommes-là, continuer à faire les diallelons, continuer à interdire que nous puissions dire que celui-ci a détourné celui-là. Je clôture en disant ceci. J'appelle au chef de l'État. Vous le connaissez aujourd'hui. Mais c'est le chef de l'État. Allez-y, maître Jean-Pierre, concluez. Non, c'est le chef de l'État. Je suis du Camilla Forever, je suis cadre d'IFCC. Non, non, vous m'avez dit que c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Concluez, maître Jean-Pierre. Alors, en tant que chef de l'État, je commence à lui dire, à demander au chef de l'État, de savoir une seule chose. Aujourd'hui, on ne fait pas carrière dans des postes politiques. Un jour, il partira. Mais il doit viser à voir ville de la Kinshasa et celui de la Pambolaïe. Est-ce qu'il peut accepter que nous vivons comme ça dans cette ville ici ? Nous, nous l'avons vécu chaque jour trois fois. Surtout, pourquoi ? Parce que Ngobila, qui nous soutient. Et puis, j'ai entendu dire que nous, quand on était à l'opposition, lui, il ne s'est pas mettait dans le paper-dé à l'époque. Je n'ai jamais été avec le paper-dé. Tu étais derrière. Toi, ici, il n'était jamais là. Il dit, quand le peuple peut-être s'il vous plaît. Toi, tu es dans la s'il vous plaît. Qu'il y ait le Camilla Forever. 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 Qu'il y ait le Camilla Forever, qu'il y ait le Camilla Forever, qu'il y ait le Camilla Forever. 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 Sous-titrage ST' 501